coucou tout le monde nous sommes lundi aujourd'hui et je tenais à vous faire une petite vidéo puisque j'ai reçu la doggie box de noël ce matin dans ma boîte aux lettres donc enfin ce matin assez tardivement dans la matinée on va dire alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui c'est mon seul jour de repos pendant au moins deux semaines de boulot consécutif donc j'ai très je travaille les dimanches je travaille les samedis là pendant les fêtes c'est un peu la course et du coup aujourd'hui lundi c'est mon seul jour de repos donc c'est vrai que hier après midi je n'ai pas travaillé par contre dimanche après midi mais voilà j'ai tenu à faire le concours en priorité donc ça c'est fait je pensais vraiment pas de devoir tourner une vidéo aujourd'hui mais je le fais parce que bon je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent les doggie box de noël et qui ont peut-être envie de savoir ce qu'il y a dedans ou peut-être tout simplement pour les curieux qui ne l'ont pas commandé et qui aimeraient savoir ce qu'il y avait dedans aussi donc ce mois ci alors je l'ai déjà ouvert ce matin parce que quand le facteur est passé il m'a vu en mode cocooning du dimanche matin entre guillemets même si on est lundi mais pour moi c'est comme si on était dimanche donc c'est arrivé dans une grosse boîte un peu comme une boîte à chaussures ce matin enfin bien sûr il y avait le carton comme ça et ça c'était dedans donc déjà jolie surprise parce que je crois avoir vu sur leur site internet justement que ça allait être dans une boîte comme ça mais j'avais complètement oublié donc jolie petite surprise pour pouvoir ranger tous les trucs de mon futur toutou je pourrais les ranger à l'intérieur donc c'est pas mal alors je vais me pousser un peu alors quand j'ai ouvert franchement déjà j'étais surprise parce que c'était méga rempli alors je vais vous montrer vite fait voilà c'est blindé de chez blindé alors donc qu'est ce qu'il y a comme goodies déjà tout d'abord il y a ça j'ai pas trop le temps de lire assurepoil.fr vous souhaite une bonne fête de fin d'année en fait c'est un truc d'année d'assurance pour vos animaux je pense bon je vous montre si vous avez envie de lire vous le lirez voilà bon moi j'ai pas encore mon toutou donc je le ferai peut-être à ce moment là mais bon après s'il ya une date je sais pas voilà ensuite on a eu des cartes de fin d'année trop mignonnes franchement trois petites cartes comme ça il ya celle ci pour envoyer à la famille je trouve ça trop mignon ensuite il ya celle là et celle ci franchement je trouve ça trop trop choupinou voilà à envoyer à des gens de notre famille c'est trop chou j'aime bien ensuite vous avez en fait bon la description des produits que je ne vais pas vous lire et un long courrier que je n'ai pas encore du tout lu voilà donc je le dirai plus tard je vais vous le passer à la limite si vous voulez le lire vous mettez stop et vous lisez voilà alors donc passons maintenant passons maintenant au produit alors je peux vous dire que la box est vraiment blindée il y a vraiment deux tonnes de choses à l'intérieur je pense que si vraiment mon bébé chien avait été là pour noël et qu'ils l'ont l'avaient découvert sur le sapin il aurait été trop content mais bon il aura à ce moment arrivé donc c'est pas le souci alors tout d'abord le jouet alors moi j'ai reçu une petite balle verte comme ça qui fait puik puik voilà il fait très fort puik puik alors c'est une balle de 8 cm de la marque vivogue paris voilà jouet et friandises pour animaux non non il n'y a pas de friandises à l'intérieur je me posais la question donc c'est tout mignon il y a des petites pattes et des petits os dessus donc je trouve ça trop choupinou je ne sais pas si quand mon chiot va grandir est-ce qu'il va le déchiqueter en deux secondes ou pas parce que bon il sera quand même de taille moyenne on va dire petit à moyen donc je sais pas trop on verra ça a l'air quand même d'être assez enfin il y a des jouets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui sont vraiment tout mou tout mou vraiment super fin lui en fait ça se voit que c'est en plastique mais le plastique a l'air quand même assez épais donc même si il est assez mou même s'il est assez mou voilà pour appuyer dessus ça se voit quand même que le plastique est assez solide un petit peu solide on va dire donc on verra mais quand il sera bébé je pense que ça conviendra très bien alors ensuite la plupart des autres trucs c'est à manger donc après je me dis c'est sûr que le toutou lui il s'en fout un peu peut-être les jouets il va jouer deux fois avec mais ce qui l'intéresse le plus en général c'est la bouffe donc tout d'abord ce qui était super génial par rapport aux fêtes de noël c'est qu'il y a une couronne de noël à mâcher voilà c'est écrit en français ici voilà couronne de noël à mâcher garnie de viande de poulet et ça se présente comme ça donc on voit la la viande de poulet je pense que c'est le machin marron nous là franchement elle est super jolie je l'ouvrirai pas bien sûr parce que bon là ça me sert à rien de l'ouvrir ça fait 80 grammes et c'est de la marque enfin je sais pas si vraiment si c'est ça la marque 8 en 1 delight christmas donc après je sais pas vraiment c'est quoi la marque et c'est jusqu'au 31 enfin il est bon à manger jusqu'au 31 juillet 2014 donc autant vous dire que je pense que mon chien aura le temps de le mâchouiller même si je l'ai pas tout de suite ensuite nous avons eu un genre de pâté oui pâté complète pour chien adulte poulet avec riz et légumes donc mon chien ne sera pas adulte bien sûr quand je l'aurai mais je pense pareil qu'il aura le temps de grandir pour le manger puisque la date c'est 23 mars 2015 donc bon c'est là qu'on voit que c'est des trucs un peu chimiques entre guillemets parce que franchement pour que ça tienne jusqu'à mars 2015 voilà quoi c'est un peu limite comme une conserve donc c'est quand même assez gros ça fait 375 grammes c'est au poulet et ce qui est très bien c'est que sur le côté ils vous disent les quantités par rapport au poids de votre chien je crois que par jour enfin par 24 heures vous pouvez lui donner 30 grammes par kilo du poids de votre chien voilà et comme ça fait 375 grammes voilà quoi après c'est à vous de calculer donc franchement c'est pas mal pour ceux que ça intéresse il y a un site internet c'est www.platinum.france.com ça marche ici voilà donc ça va être une grosse pâtée en briques donc je vous laisse que ça donne quand le toutou sera là ça va pas trop mal mais moi par contre ce que je compte faire c'est que je sais pas si vous le savez mais faut éviter de changer l'alimentation de votre chien du jour au lendemain enfin de votre animal en général même si c'est un chat je pense tout simplement puisque pour ses intestins c'est pas forcément bon de changer de croquette du jour au lendemain comme ça ou de pâté ou de ce que vous voulez sachez aussi que les pâtés ont tendance à donner je sais pas très glamour cette vidéo mais bon c'est pas grave à donner un peu comme des sels molles pour pas dire le mot bien gore donc voilà a tendance à donner des sels molles les pâtés donc privilégiez plutôt les croquettes qui sont un peu meilleures pour la digestion de votre animal mais par exemple vous pouvez très bien donner ce genre de choses moi ce que je vais faire c'est que je ne donnerai pas ça en remplacement à un repas mais tout simplement en complétant le repas c'est à dire que je mettrai une toute petite dose de ça bien qu'ils disent 30 grammes par kilo moi je ferai pas ça j'aurais plutôt tendance à en mettre un petit peu à la limite verser un tout petit peu sur ces croquettes et puis voilà ça peut pas être plus mal et au moins là c'est sûr qu'il aura pas de problème de digestion etc avec un changement totalement différent de croquettes du jour au lendemain ou de pâté donc ensuite dans le paquet il y a des barres plates à l'agneau donc il y en a 54 grammes c'est de la marque Zolux et pareil la date c'est jusqu'au 29 avril 2014 donc j'ai bien bien le temps de l'utiliser donc ça c'est bien franchement c'est je pensais que tout ce qui dit les bouffes j'aurais pas le temps de le donner à mon toutou parce que vu que je pense l'avoir pas avant au moins 4 à 6 mois donc ah non c'est pas la marque Zolux je sais pas c'est écrit Zolux derrière mais devant c'est écrit Avanti donc je sais pas peut-être qu'après ils sont en collaboration je ne sais pas donc voilà donc mon chien je pensais que tout ce qui dirait friandier je devrais le donner pour l'instant il y a que une ou deux friandiers je crois que je vais donner mais la plupart des choses dans ce paquet en tout cas sont conservables très très longtemps donc franchement c'est bien parce qu'il aura l'occasion de les avoir même si je l'ai que dans 6 mois donc ça c'est pas mal donc bah écoutez il y en a 6 à l'intérieur et ma foi ça a l'air très bon parce que ça a l'air d'être un peu mou oh merde j'en ai cassé même je viens de le casser je crois ouais je viens de le tordre un peu mais c'est assez mou dans la... enfin c'est rigide mais ça se plie quoi ça se plie facilement donc ça ça peut être pas mal en friandises mais je sais pas ce que ça fait exactement est-ce que c'est juste des barres de friandises ou est-ce que ça a une... un truc spécial complément pour chien ce produit n'est pas un aliment oui donc c'est vraiment une friandise à côté de ses repas bien sûr voilà ensuite toujours dans l'alimentation nous avons reçu cette petite complète alors par contre j'ai pas regardé du tout sur... là dessus friandises à la viande isoméga c'est ça je pense par rapport à la description ça doit être ça friandises à la viande isoméga friandises avanti... ah bah non friandises avanti par zolux je comprends rien à leur truc parce que avanti par zolux c'est ça mais par rapport au dessin vous voyez bien c'est des lamelles comme ça donc j'aurais dit que c'était ça mais par un moment friandises gourmand avanti par zolux peut-être que c'est ça enfin bref bon je vais pas suivre le truc parce que j'en pense n'importe quoi donc des croquettes au cerf je pense parce qu'il y a un dessin de cerf il y a un petit carlin tout mignon dessus ça me fait penser au chien de Miss Bully donc dinner for one day donc en fait là vous avez en gros un truc pour une journée ah mais ça doit être ça en fait les friandises gourmandes parce qu'il y a des petits coeurs comme ça et en fait c'est des croquettes un peu molles bon je l'ouvrirai pas parce que du coup ça va pas se conserver sinon c'est bon jusqu'en novembre 2013 donc là pareil mon chien aura le temps de les manger je pense et ce qui est bien c'est que vraiment ça a l'air tout mou ça a l'air d'être des croquettes moelleuses donc c'est pas mal et il y en a 185 grammes et moi pareil au lieu de lui donner une fois toutes les croquettes je pense que j'en mettrai un tout petit peu dans son alimentation normale ou alors vraiment une petite croquette de temps en temps à la place d'une friandise voilà mais je ne remplacerai pas son repas normal par ça donc voilà franchement c'est trop trop mignon vous voyez ma main à côté c'est quand même assez conséquent presque 200 grammes donc c'est pas mal ensuite dernier produit est vraiment je pense que c'est le plus génial je sais pas du tout combien ça coûte ce truc mais à mon avis ça doit coûter assez cher donc c'est une brosse tout simplement pour chien donc je vais vous ouvrir mon chéri quand il l'a vu il a fait waouh tu devrais garder cette box parce que franchement il y a des super trucs et tout donc franchement la brosse est trop belle donc elle est comme ça vous voyez c'est comme un genre de plaquette de bois c'est trop joli et c'est de la marque Auster donc franchement jusqu'à présent j'ai eu quelques produits de la marque Auster déjà deux ou trois je ne sais plus et franchement ça a l'air d'être une marque pas mal je vais essayer de vous montrer voilà ça a l'air d'être une très bonne marque vous voyez la qualité de la brosse ici c'est un peu caoutchouteux donc franchement le devant aussi est caoutchouteux ça a l'air d'être assez ergonomique c'est assez gros vous voyez c'est énorme les poils sont un peu en nylon j'ai l'impression ça a l'air d'être doux et dessus c'est écrit que c'est une brosse qui donne au pelage un fini brillant et qui enlève les peaux mortes donc ça c'est chouette outil de toilettage élégant et ergonomique spécialement adapté pour vous et pour votre animal donc sur la boîte vous avez des animaux comme ça donc c'est trop mignon je sais pas si vous allez voir bon en gros vous avez des chiens quoi et ce qui est bien c'est que j'ai l'impression que tous les chiens qu'ils montrent c'est quand même des chiens celui du milieu il a des poils un peu milons j'ai l'impression et aux deux extrémités vous avez des chiens à poils rares et comme mon chien sera un chien à poils rares franchement ça va être génial je pense pour lui pour ses poils quoi franchement ça a l'air d'être une très très bonne brosse de très bonne qualité donc je sais pas du tout combien ça vaut mais à mon avis comme ça à première vue je dirais une bonne quinzaine d'euros après ça reste à voir mais je dirais sûrement une bonne quinzaine d'euros au moins donc rien qu'avec ça je pense que votre box est largement rentabilisé je sais plus comment ça se met franchement ça a l'air d'être un super truc et dernier produit et franchement ça m'a fait rigoler parce qu'au début je pensais que c'était pour les chiens mais en fait non je crois que c'est pour nous les maîtres on a eu ça dans la boîte donc c'est écrit bonne fête dessus et il y a des bonbons fraises tagada des bananes vous avez des crocodiles aussi parce que vous voyez là sur le côté en gros plein de petites flambées pour Noël vous avez des boules là comme ça de haribo je sais plus comment ça s'appelle les boules là et donc ça m'a bien caché parce que franchement sur le coup je pensais vraiment que c'était pour le chien je me suis dit c'est génial ils ont fait des friandises comme pour nous mais pour les chiens à moins que je me trompe enfin à moins que c'est moi qui avais raison mais mon chéri il arrive et il me dit mais non mais ça c'est pour nous sûrement parce que c'est des vraies friandises et tout et du coup j'ai un doute là du coup je ne savais pas si c'est censé être pour le chien ou pour nous mais bon à première vue moi je dirais que c'est pour nous quand même enfin que c'est pour les humains voilà c'est écrit bonne fête dessus c'est trop mignon parce que du coup ça fait comme s'ils ont une petite pensée pour les mettre aussi donc dites moi quand même pour ceux qui savent si c'est une friandise pour les chiens et que je ne suis pas au courant que je ne bouffe pas des friandises pour les chiens qui ressemblent à des friandises humaines ah c'est trop bien il y a des bouteilles de coca aussi comme ça oh j'adore trop ces bonbons les fraises tagada aussi j'adore enfin je ne suis pas trop sucrerie mais quand j'en mange j'aime bien les tagada j'aime bien les bouteilles de coca j'aime bien les crocodiles aussi mais à petite dose donc voilà la box est terminée donc j'ai mis un peu de temps je crois sur cette vidéo parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il y avait quand même pas mal de produits voilà j'ai tout laissé là dedans franchement il y avait pas mal de trucs donc très très content de cette box mon chéri quand il a vu ça il m'a dit non tu restes encore abonné tu ne te désabonnes pas donc normalement c'était censé être la dernière doggy box et au final je ne sais pas je pense que je vais peut-être encore rester un peu parce que les trucs ont l'air vraiment pas trop mal donc voilà même si j'ai mon chien dans plusieurs mois je me dis qu'au pire ça fait vraiment un stock de trucs même si je continue donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de vidéos encore de présentation de cette box là j'ai l'impression que je suis un peu floue non de cette box et du coup je ne sais pas du tout si tout le monde a eu la même chose que moi donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye tout le monde